Au bout du robinet, de l'eau 24h sur 24, 365 jours par an. En France, la quasi-totalité des gens ont accès à l'eau potable et sa distribution est assurée par les communes. Le syndicat des eaux d'Île-de-France est lui le plus grand service public d'eau du pays. Il distribue 750 000 m3 par jour à 149 communes. Aujourd'hui, assurer en permanence l'alimentation en eau de 4,4 millions de franciliens, ce n'est pas une mince affaire. Nous avons par exemple, vous l'avez vu tout à l'heure, on l'a rappelé, une liaison entre nos trois usines, puisque pour l'essentiel, nous alimentons ces 4,4 millions de franciliens à partir de l'eau de deux rivières et d'un fleuve, l'Oise, la Marne et la Seine. Et nous avons jugé opportun de connecter l'eau traitée de ces trois usines pour pouvoir pallier la défaillance d'une des usines. Un réseau de production et de distribution qui nécessite une surveillance et un entretien permanent, avec pour mot d'ordre la sécurisation de l'alimentation. Maillage des réseaux et intercommunication des distributeurs voisins sont prévus pour assurer la continuité du service. Le CDIF multiplie les travaux qui vont dans ce sens. C'est le cas actuellement sur son site des Lilas, dans le 93. Ici, l'idée, c'est d'abandonner une fonction de réservoir au profit de deux unités de pompage, deux unités de surpression qui vont assurer ce rôle d'alimentation en eau potable du réseau. Deux unités distinctes pourquoi ? Pour assurer le secours hydraulique en cas de problème ou en cas de maintenance sur l'une ou l'autre. Également un secours électrique avec la mise en place d'une centrale autonome d'énergie, un groupe électrogène fixe sur le site, qui va permettre de secourir en énergie l'intégralité du site. Autre cas de figure à anticiper, des incidents plus exceptionnels pourraient sérieusement affecter l'alimentation et générer des situations dites d'ultimes secours. Dans ce cas, le CDIF dispose d'usines à puits qui prélèvent l'eau à partir de nappes souterraines. L'usine de Pantin, actuellement en réhabilitation, en fait partie. En cas de situation grave, de crise majeure, s'il y a une inondation, s'il y a une attaque terroriste ou une rupture d'alimentation électrique sur l'ensemble de l'île de France, on peut distribuer 10 litres par jour et par habitant grâce aux usines à puits. Il y a l'usine de Pantin, Aulnay-sous-Bois, Neuilly-sur-Seine et Arvigny. Au total, on a 18 forages qui nous permettent de pomper dans différentes nappes de différentes profondeurs, entre 800 m et 30 m de profondeur, pour distribuer de l'eau au riverain. Aux questions de sécurisation de l'alimentation s'ajoute celle de la qualité de l'eau. Sur un réseau de canalisation de 8 230 km, le défi est de taille pour ce syndicat intercommunal. 380 000 analyses sont réalisées chaque année. Plus de la moitié de l'eau fournie aux Parisiens provient de sources qui ne nécessitent pas beaucoup de traitement. Il nous restait, nous, entre guillemets, la mauvaise eau, c'est-à-dire celle des rivières, l'Oise, qui a la réputation d'être avec l'Isère une des rivières les plus polluées de France, la Marne et la Seine. Et c'est à partir de cette eau que nous préparons l'eau potable que nous distribuons aux Franciliennes et aux Franciliens. Donc le défi, il est de tous les jours, il est d'être en avance. Nous avons réalisé, nous avons 3 usines qui sont chacune à la pointe de la performance, en particulier celle de Méris-sur-Oise avec la nanofiltration, qui est une première mondiale pour des quantités d'eau traitées sur un volume pareil, puisque nous traitons 340 000 m3, nous avons une capacité de 340 000 m3 jour à Méris-sur-Oise. A la différence de Paris, qui gère directement la distribution de l'eau potable, le Cédif a choisi de déléguer ce service à une entreprise privée. Un choix justifié par l'ampleur du réseau et des technologies de traitement, mais qui se traduit par une légère hausse de prix, 1,47 € le m3 d'eau potable, contre près d'un euro pour les abonnés parisiens. Méris-sur-Oise Méris-sur-Oise